Tout le monde a potentiellement une personne toxique dans son entourage. Les gens toxiques sont parfois manipulateurs, veulent garder le contrôle, sont dominateurs et souvent ne se préoccupent pas des autres. Un maître zen a donné de bons conseils et explique comment traiter avec ce genre de personnes. Voyons d'abord les neuf signes qui définissent ces personnes toxiques et les solutions possibles à appliquer. Le drame les poursuit. Ils peuvent dire qu'ils ne veulent pas de drame, mais d'une manière ou d'une autre, ils continuent à les entretenir. Ils entrent dans des combats avec des gens, bien qu'ils n'admettent jamais que tout était leur faute. la solution, les laisser s'exprimer sans jamais les caresser dans le sens du poil. Ils manquent de tact et de courtoisie. Les personnes toxiques ne sont jamais désolées pour les autres. Elles ne sont pas empathiques et ne veulent pas aider les autres. tout tournent autour d'elles et de leur vie. La solution, ne pas avoir peur des mots, faire preuve de tact et démontrer que le pouvoir des mots a son sens quand les propos sont mesurés. Ils contrôlent le comportement. Ils doivent se sentir maîtres. Donc si quelque chose ne va pas comme ils l'ont prévu, ils ont tendance à paniquer. Ils n'aiment pas que quelqu'un d'autre leur dise quoi faire. Ils veulent avoir le pouvoir sur les autres et il peut être très difficile de travailler avec eux. La solution, usée d'un comportement qui échappe à leur contrôle tout en restant maîtres de soi. Ils aiment parler des autres. Ils vivent pour les comérages. Ils aiment savoir tout ce qui arrive aux autres. Ils essaient d'obtenir tous les détails juteux et… S'il n'y en a pas beaucoup, ils ont tendance à les inventer pour paraître plus intéressants aux yeux des autres. La solution, refuser tout comérage, quel qu'il soit, en l'exprimant ouvertement. Ils veulent à tout prix être dans une relation. Ils ne veulent pas être seuls et c'est pour cette raison qu'ils trouvent quelqu'un avec qui s'engager. pour eux, il ne s'agit pas d'un véritable amour. Ils veulent juste quelqu'un à leur côté qui les soutiendra, peu importe ce qui arrive. La solution, être l'oreille attentive qu'ils souhaitent, mais en gardant un certain recul. Ils estiment qu'on devrait tout juger selon leurs propres normes. Ils ne peuvent pas accepter que chacun ait sa propre vie et sa propre façon de voir les choses. Par exemple, s'ils détestent les films d'horreur, ils n'acceptent pas que vous les aimiez. Ils se moqueront de vous ou diront que ces films ne sont qu'une perte de temps. Quoi qu'il en soit, ils vous feront sentir mal d'aimer ce genre. La solution, ne pas avoir peur d'exprimer son avis et démontrer que l'on est sûr de soi tout en démontrant que le jugement des autres ne nous atteint pas. Ils parlent plus qu'ils n'écoutent. Ils ne se soucient pas de vous ou de votre façon de faire. S'ils vous demandent réellement comment ça va, c'est généralement parce qu'ils veulent que vous leur demandiez en retour, pour qu'ils puissent continuer à parler d'eux-mêmes. Solution possible, ignorer les propos et confronter la personne à ce qu'elle dit. Ils n'ont jamais tort. Ces personnes toxiques peuvent rapidement juger les autres et ne voient jamais de failles en elles. Ces gens ne peuvent pas admettre qu'ils ont eu tort et ne s'excusent jamais. Ces personnes n'accepteront même pas de critiques constructives, donc il est très difficile de travailler avec. La solution, les mettre face à leurs contradictions et insister dessus. Ils mentent souvent. Cela fait partie de leur nature. Ils ont tendance à déformer la vérité à leur avantage pour toujours paraître bien et que rien ne soit de leur faute. Ils mentent aussi pour des petits détails, comme l'endroit où ils étaient ou ce qu'ils ont fait. La solution ? Il est très facile de démasquer une personne qui se ment à soi-même, car elle se contredit souvent. Ne pas hésiter à leur démontrer leur contradiction. Vous avez probablement reconnu certaines personnes de votre vie qui agissent de cette façon. Le conseil le plus simple serait de rester loin de ces personnes, mais ce n'est pas toujours possible. Le maître zen recommande quelque chose en particulier. Vous devez trouver votre paix intérieure et votre équilibre pour ne pas laisser les autres vous influencer de manière trop importante. Les gens qui sont forts à l'intérieur ne peuvent pas être brisés de l'extérieur. Cela signifie que si vous êtes en confiance et que vous connaissez votre valeur, vous comprenez que si la personne toxique est désagréable avec vous, ce n'est pas vraiment envers vous, mais envers elle. Elle a ses insécurités et a besoin de contrôler les gens. Il est important de ne pas laisser une personne toxique vous atteindre. N'oubliez jamais que souvent, elle veut vous faire sentir insignifiant. Restez fort et mettez-la face à ses actions. Les personnes toxiques ont généralement beaucoup de problèmes à l'intérieur et quand quelqu'un a le courage de parler honnêtement, elles comprennent qu'elles ne sont pas si puissantes. Bien sûr, chaque situation est différente et chaque personne l'est aussi. Mais la seule chose dont vous devez vous souvenir est que vous devez vous concentrer sur vous-même et ne jamais laisser quelqu'un vous rabaisser. Quand quelqu'un essaie de le faire, n'oubliez pas qu'il le fait pour se sentir plus en confiance. Ce sont des gens problématiques à qui on ne devrait jamais faire totalement confiance. Mais encore une fois, n'oublions pas que personne n'est parfait et de ce fait, nous pouvons nous-mêmes être toxiques pour les autres. C'est pourquoi il est bon de toujours se remettre en question, surtout en cas de désaccord avec quelqu'un, car si on n'est pas d'accord avec telle ou telle personne, ce n'est pas pour autant que c'est telle la personne toxique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada